Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'analyse des compétences de Smulder, le dragonnet flamboyant qui est le nouveau personnage de League of Legends qui est sorti avant-hier normalement, si j'arrive à bien évoquer cette vidéo. Et on va un petit peu rentrer dans l'art assez rapidement, mais l'avantage qu'on va avoir par rapport aux autres fois où j'ai analysé un personnage, les compétences d'un personnage avant qu'il sorte, c'est que là il est sorti. Du coup j'ai effectivement les bulles de ces compétences qu'on va pouvoir analyser du coup avec ces véritables chiffres, ce qui va nous permettre d'un peu mettre en relation tout ça pour pouvoir voir un peu si le personnage a un niveau de puissance actuel qui est intéressant ou pas, où est-ce qu'il va avoir besoin de plus de buff, ce genre de truc, et si c'est un personnage qui va être équilibré à sa sortie. Bref, donc on va commencer très rapidement par du coup sa compétence passive. Du coup, dragon en herbe, Smulder gagne des effets de dragon en herbe chaque fois qu'il tue une unité avec boule de feu draconique, donc son premier spell, où touche un champion ennemi avec une compétence. Chaque cumul augmente les dégâts de ses compétences de base. Ok. Donc on va avoir un petit effet normalement. On voit ici un peu le petit icône, ici qui monte, donc là on a 1, là on a 2, et là il va taper, ouais voilà on a 3, parfait. Et donc du coup c'est un compteur qui marche à peu près comme d'autres compétences de scaling que vous connaissez très certainement, donc on va pas toutes les citer, mais on en a potentiellement le passif de Veigar qui lui donne de la paix de manière permanente à chaque fois qu'il touche un sort sur un adversaire, ou qu'il astite un champion ou un monstre machin avec son Q. On a également du coup Aurélion Sol qui est à peu près le même truc, où quand il touche les adversaires avec sa compétence, ou qu'il astite avec son E, il obtient des stacks de poussière d'étoile qui ont augmenté les dégâts de ses sorts, ce qui est un peu plus proche de ce que fait Smulder en théorie, même si c'est vrai que ça rappelle aussi un peu Veigar, et on a des trucs un peu plus, derrière un peu plus différents genre Sion, Sena, tout ça, ce genre d'autres personnages qui ont des scalings infini, bref. Donc on a une valeur qui va être assignée du coup à ce passif là, et en fait du coup à chaque fois, on va pouvoir pull up le magnifique bulle de dialogue. Donc on voit que déjà ça concerne, comme ils l'ont dit, que ses compétences de base, donc son ultime ne fera pas plus de dégâts par rapport à ses autres compétences, ce qui est déjà une première différence par rapport Aurélion Sol, parce qu'on sait déjà qu'Aurélion Sol, c'est un personnage qui, grâce à ses stacks de passifs, a souvent tendance à avoir un ulti qui devient de plus en plus gros. Et du coup ça, ça a une différence avec Smolder, son ulti, alors évidemment c'est logique, parce que techniquement c'est pas lui son ulti, c'est sa daronne, mais du coup ce sera pas une puissance supplémentaire, voilà. Après la question que je me pose c'est, est-ce que du coup on n'arrivera pas dans le design du coup, à un moment où en fait l'ulti devient un peu useless, parce que du coup il n'y a pas cette capacité de scaling que les autres compétences ont, il faudra voir un peu comment est-ce que ça se transpose dans le jeu, et quels seront les chiffres de l'ulti, pour voir si c'est effectivement le cas. Donc déjà première chose, on voit qu'il y a non seulement un scaling du coup des compétences de... Qu'est-ce qu'on appelle ça ? En fonction des compétences on va dire de... Merde, il y a un scaling des compétences en fonction de son passif, on voit 40%, 55% et 20% de ses stacks, mais aussi un scaling en fonction des crits. Alors du coup, on voit que c'est un multiplicateur, donc c'est pas un plus. La plupart du temps vous voyez quand les ratios, quand on fait les dégâts d'une compétence, c'est que par exemple, il y a un ratio AD plus AP, on fait 50% de l'AD plus 50% de l'AP. Là, comme ces sorts peuvent apparemment... Enfin, c'est pas qu'ils peuvent crit, mais c'est que du coup, vu que techniquement, on a envie de faire en sorte que le personnage ait une mécanique qui fait que s'il achète des crits, c'est pas complètement perdu, parce que c'est un personnage qui va être plus un caster, donc un personnage qui va lancer pas mal de sorts, plutôt qu'un personnage qui va auto-attaque beaucoup, même s'il va être en position de botte lénant. Et bah du coup, on se dit, ok, mais du coup, les compétences, si tu joues principalement les compétences et que tu veux acheter des items genre, je sais pas moi, l'âme d'infini, même si ça m'a l'air dégueulasse, Essence Reaver, la plupart du temps, donc la fausse spectrale, ce genre de trucs, plutôt, Navori aussi également, et bah tu vas avoir envie d'acheter des items critiques qui sont pas des items critiques en fait. Enfin, qui vont donner des critiques, mais que tu pourras pas forcément utiliser, parce que tu vas casse beaucoup de sorts. Alors, là, ils font en sorte que les sorts de ce molder ont un scanning en fonction de son passif qui est multiplicatif en fonction de ses chances de critique. Ça veut dire qu'il y aura pas de probabilité que la capacité critique, mais c'est juste, il y aura passivement une augmentation de dégâts, ce qui est plutôt intéressant. On voit par contre que on a du coup à peu près le même ratio. Non, c'est pas vraiment la même ratio parce qu'on voit qu'il y a un chiffre bizarre, déjà ici, comme vous pouvez le voir, c'est un 5 plus 5% des critiques ou à 20% du truc. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils mettent le 5 ou le 1 en premier, tout ça. Ça m'a l'air un peu bizarre. Parce que du coup, je comprends pas trop quelle est leur utilité, on va dire, dans le spell en lui-même. Parce que du coup, ah oui, c'est si t'as 0%, c'est ça. Oui, c'est ça. Si t'as 0% de crit, vu que c'est un multiplicateur, c'est tout clacos. Ok, c'est ça. Donc ça, c'est censé être 100% techniquement du coup. C'est juste que comme ça fait 20 x 5, ça fait 100%. Et du coup, par contre, il y a un mini scaling du coup. Et pareil pour ce côté-là, mais sauf que là, c'est vraiment 40% du coup, pour le Q-spell. C'est 40% si t'as 0% de chance de crit et derrière, t'as le 30% de tes chances de crit qui vont s'ajouter au truc. Ok, très bien. Pourquoi pas ? Et derrière, on a le Z qui a le plus gros scaling en fonction de son passif mais qui du coup, lui, ne crit pas. Donc forcément, derrière, on a besoin d'un peu plus avoir ce levier de compétence passive. Ce qui veut dire que potentiellement que Hachu, donc son compétence, c'est la deuxième. C'est la première fois que je vais prononcer ce blase et la deuxième, ce sera quand on va arriver à la compétence. Et après, je dirais le Z. Parce que c'est rigolo de seconde, mais là, bon, merde. On essaie d'être sérieux ici. On essaie d'avoir une analyse sérieuse. Donc, tout ça pour dire que c'est peut-être un sort qui va avoir des chiffres assez faibles au début mais qui aura un scaling intéressant en fonction de son passif. Mais le problème, c'est que du coup, quel sera le levier pour pouvoir se dire ok, quel est-ce que je gagne en maxant la compétence ? C'est ce qu'on va voir. Donc voilà, passif un peu normal, on va dire. Il n'y a pas particulièrement de truc à dire. c'est juste qu'il tape et plus il tapera et donc au fur et à mesure de la partie, plus il augmentera ses stacks et plus il se deviendra fort. Mais ça ne veut pas forcément dire du coup que c'est 100% un passif qui sera, on va dire, comme il le dit, passif en fait, qui poussera à l'inactivité du personnage parce que, comme on l'a vu, il peut en fait gagner des stacks de passifs en touchant des ennemis. Donc ça encourage aussi un peu à être agressif avec Smolder en tout cas quand tu peux l'être on va dire et pas forcément juste à attendre tranquillement que le personnage stack ses trucs. Bref, passons à sa compétence principale de farming et de stacking de son passif. La boule de Veux Draconique qui, comme vous pouvez le voir, a trois icônes puisque c'est censé être une compétence qui va évoluer en fonction du nombre de stacks de Smolder. Donc, il crache une boule de flamme sur sa cible. Cette compétence du coup évolue avec mesure qu'il gagne des effets dragon en herbe. Au premier palier elle explose autour de la cible. Au deuxième elle envoie des explosions supplémentaires derrière la cible. Et au dernier palier elle inflige des dégâts bruts sur la durée et exécute les ennemis à PV faible. Voilà. Donc c'est parti on va regarder tout ça. Ça c'est le premier du coup. Ça c'est le deuxième. Ça c'est le troisième du coup avec les petits projets derrière. Et ça c'est le quatrième avec l'exécu du coup. Évidemment. Ok. Bon. C'est malheur d'être une compétence qui est plutôt intéressante parce que c'est une compétence qui est designée avec plusieurs formes de prévues. Mais d'ailleurs tout de suite avant de commencer à vraiment analyser un peu sa capacité on va regarder vite les stacks. Voilà. Donc déjà la première version qu'on a de l'amélioration du spell c'est à 25 stacks. 25 stacks c'est assez faible en réalité. On va parler de quoi ? Techniquement c'est quoi ? C'est... Si tu fais uniquement les sbires ce que tu vas jamais faire. Si tu fais que la sbire avec la compétence ce sera autour de la quatrième cinquième wave. Donc c'est assez rapidement dans la game très clairement sachant que ça compte pas les moments où tu vas pouvoir taper les adversaires notamment avec des compétences comme le E qui est ciblé et le Z qui est un gros skillshot gigantesque impossible à louper. Donc il y a une très forte chance pour que tu sacs plus vite on va dire. Mais voilà c'est vraiment pour rendre son niveau 1 certainement plus faible que ce qu'il pourrait être plus que pour vraiment on va dire servir de véritable premier niveau qui va être un palier dur à atteindre on va dire. Ce sera même peut-être potentiellement pour donner un premier sentiment d'amélioration au jour quand il commence dans la partie ce qui est plutôt ok. Bref ça devient une compétence du coup qui n'a pas forcément apparemment de... Oui c'est ça il n'y a pas forcément de diminution de dégâts lorsque tu touches les cibles autour donc ça veut dire que vraiment ça devient vraiment une grosse compétence de zone qui peut être intéressante à utiliser. Déjà la première chose qu'on peut voir dans la compétence c'est que c'est une compétence ciblée. Voilà c'est à dire que vraiment c'est pas un skill shot ce qui est très bizarre du coup quand tu l'utilises parce que c'est un truc qu'ils avaient fait avec Veigar au début du personnage c'est à dire que c'était un son Q-spell qui était sa capacité pour farm les sbires était un sort ciblé et que du coup au fur et à mesure et quand ils ont reworked le personnage avec le rework des mages le spell est devenu un skill shot mais qu'ils pouvaient maintenant toucher deux cibles au lieu d'une seule ce qui fait que certes tu perdais le fait d'avoir des dégâts garantis mais tu gagnais le fait de pouvoir stack plus vite et c'était tout pas dégueu et ça permettait d'avoir des petits jeux on va dire avec le personnage de se dire ok je peux essayer de faire un petit jeu où je touche l'adversaire qui est derrière son sbire qui va bientôt crever comme ça j'obtiens deux stacks en même temps j'amage l'adversaire et je la citer en sbire voilà ce genre de truc là Smolder on n'est pas sur ce genre de Brain Master Move on va dire c'est vraiment un spell qui est de type je les mets pour faire une sorte d'auto-attaque et d'ailleurs c'est vrai que du coup première chose à dire c'est que effectivement on a cette ligne de dialogue sur la bulle du sort qui dit que c'est considéré comme une auto-attaque de base et que du coup ça applique Leonid et par contre que ça peut uniquement faire des dégâts à une cible une seule fois par casse c'est à dire que par exemple si on est sur le deuxième niveau qui a 125 stacks qui est déjà un peu plus long à avoir et qu'on a le truc avec les explosions qui se lancent derrière la cible si la cible elle flash out après cette prise la première explosion et qu'elle est ensuite dans la hidebox des explosions supplémentaires elle ne se fera pas toucher on va dire parce que c'est déjà fait toucher par la compétence une fois bref du coup on voit au niveau des ratios que c'est donc des dégâts de base qui sont en réalité assez faibles on voit que c'est 15 qui va jusqu'à 55 c'est assez faible c'est genre à peine la moitié d'une auto-attaque et par contre du coup on a un ratio du coup de 100% de l'AD je suppose que c'est l'AD max ce qui fait que du coup bon c'est pas ça ça reste un petit bonus on va dire du coup par rapport à une auto-attaque normale et par contre on a un ratio AP de 15% alors 15% c'est très très faible on va pas se le cacher et on va parler très souvent de ces ratios AP là dans ce genre de personnage parce que c'est pas la première fois pas la seule fois qu'on va avoir un ratio AP il faut se dire que c'est pas forcément un ratio qui permet à Smulder de jouer AP c'est un ratio qui est là pour en gros aider les enchanteurs en gros les personnages qui mettent pas mal de shield parce que très souvent les enchanteurs ils ont un choix entre du coup l'encensoir ardent qui est un item qui te donne de l'attaque speed et déonite et le bâton des flots qui te permet de donner du coup de la paix et de la mousse speed je crois non non c'est de la mousse speed avant c'est l'action de compétence qui avant encore était la mousse speed maintenant c'est redonné la mousse speed et du coup quand t'es avec un personnage comme Smulder tu fais le problème c'est que lui c'est un caster principalement il va principalement lancer des sorts pas beaucoup auto-attaque et du coup la vitesse d'attaque c'est pas incroyable mais en même temps c'est un ADC du coup tu fais quoi et ben du coup ces ratios AP ils sont là pour faire en sorte que ces compétences fassent quand même plus de dégâts si tu prends bâton des flots et que du coup ça donne une solution assez facile pour les enchanteurs à se dire ok j'achète le bâton des flots comme ça mon mage en mid lane il fait plus de dégâts mais mon ADC c'est pas complètement perdu parce qu'il fait légèrement plus de dégâts avec ses compétences aussi mais c'est clairement pas un ratio qui est là pour dire ok maintenant Smulder peut être joué en AP on va prendre Rabaddon et puis on va avoir 1000 d'AP et puis on va faire 150 dégâts de plus par Q-spell enfin c'est nul à chier on va pas se le cacher donc ouais c'est un ratio qui est plus là pour dire voilà prenez bâton des flots les enchanteurs pitié sinon du coup on voit qu'il y a des dégâts supplémentaires magiques qui sont faits infligés par son passif donc ça veut dire que potentiellement avec suffisamment de stack on arrive à quand même une grosse partie du spell qui est infligée des dégâts magiques ça c'est intéressant parce que il faut se dire que c'est un rarant le personnage un peu chiant à affronter parce que du coup forcément tu te retrouves avec un personnage qui fait des dégâts hybrides ce qui est un peu chiant à contrer quand tu es un tank même si généralement dans la méta qu'on a actuellement c'est assez facile d'être hybride maintenant que les corgelés coûtent à peu près zéro argent mais ouais on voit aussi que la deuxième partie là où on a les explosions on va dire qui ricochent vous voyez qu'il y a un chiffre d'explosion qui change entre la première et la deuxième si je ne me trompe pas là c'est la deuxième voilà il y en a 3 3 petites explosions et là la version maximum je crois que c'est 4 petites explosions pourquoi parce que du coup on a du coup le chiffre le nombre d'explosion derrière la cible en cône est augmenté par le stack les sacs de passifs donc on voit que bon alors c'est 1% donc on va pas se retrouver avec des trucs de fou mais c'est aussi pour dire que voilà tu peux commencer avec 3 petites explosions derrière toi ce sera très certainement d'ailleurs un peu plus un peu moins je crois mais bref et tu peux arriver non si ce serait 3 ce serait pas my bad et tu peux arriver certainement à 4 ou à 5 si t'es vraiment genre en mode giga stacking et ce serait certainement 3 et pas plus on va dire 3 ou 4 on va dire certainement 4 pas plus bref du coup on a ça et par contre ça fait 75% de la capacité donc ça sera pas genre full flou et fier non plus et par contre du coup le stack maximum on a vu donc c'est 6,5% des PV max en dégâts bruts ce qui est pas un super levier de design on va pas se le cacher parce que le problème c'est que déjà que les dégâts bruts sont pas forcément des dégâts qui sont contrables par les adversaires si en plus le seul contre que tu peux techniquement faire contre les personnes qui ont fait dégâts bruts ce qui est de prendre plus d'HP du coup c'est contré par le fait que de toute façon ça fait des dégâts en fonction de ta vie max du coup tu peux pas forcément faire grand chose contre ça on va dire donc ouais c'est un peu chiant ça pourrait juste être on va dire une partie des dégâts de la compétence je sais pas genre 25% des dégâts de la compétence qui sont infligés en plus en supplémentaire en true damage et ce serait quand même intéressant là ça m'a l'air d'être un levier qui est là pour être sûr que le personnage il fasse quand même des dégâts quand il a plein de stack et en plus de ça du coup comme vous pouvez le voir il y a une threshold on va dire d'exécute lorsque les champions sont en train de brûler donc on peut voir que c'est 0,025% de la compétence si on prend on va faire une calculation assez rapide ok donc après un petit calcul rapide on voit que si tu as les stacks de base du coup de l'activation de la troisième partie de la compétence on est déjà sur un bon petit quasi ouais on est sur du 6% on est sur du 6% de PV max on va dire qui se créent qui sont infligés on va dire à l'adversaire si ils passent sous la limite ce qui est pas dégueu on va dire déjà de base on est à peu près je crois qu'on est à peu près déjà au niveau du collecteur donc au percepteur en français excusez-moi ce qui fait que on n'a pas besoin de prendre l'item forcément du coup c'est pas dégueu mais ensuite c'est aussi intéressant parce que c'est un chiffre qui peut augmenter derrière donc imaginons par exemple qu'on soit plus vers du 350 stack en virilet game on va dire certainement et qu'on fait du on fait du 0,025 c'est ça ouais c'est ça on passe quasiment sur du 10% ça veut dire que là on est sur une compétence qui peut rien qu'avec le burn et l'exécute te fait infler jusqu'à 16 17 18% de ta vie max en 3 secondes et là par contre ça commence à faire beaucoup c'est vrai que ça commence à faire beaucoup derrière alors effectivement il faut prendre en compte la régénération d'HP parce qu'il y a des dégâts sur enfin il y a 100 dégâts qui sont sur la durée donc ils sont pas infliés directement mais voilà ça c'est pour un Q-spell je rappelle donc effectivement le personnage va être plutôt content de pouvoir mettre ce Q sur n'importe qui même les tanks s'il arrive à avoir suffisamment de stack parce que déjà que c'est une grosse AOE au bout d'un moment dans la partie en plus ça permet assez rapidement de créer cet effet de shred de tank et de vie en général bref une compétence qui m'a foire représente un peu le bread and butter du personnage c'est vraiment le but sachant qu'on voit également que voilà on l'avait montré déjà avant c'est que les dégâts sont augmentés de 30% des chances de crit voilà 30% des chances de crit ce qui fait que du coup en plus sachant que ça fait en plus des dégâts aux monstres et aux sbires donc c'est toujours stylé pour aller la site en 1LiM et le cooldown il perd 2 secondes au bout d'un moment on va certainement pas maxer la compétence pour le cooldown mais ça reste quand même on va dire un spell qu'il est bon de maxer on va dire quand même parce que par exemple le fait d'avoir un petit 40 certainement dans l'1LiM par Q-spell ça reste pas dégueu surtout que ça coûte basiquement pas de mana avec le 23% clairement c'est pas c'est pas énorme par contre un truc intéressant c'est que il n'y a pas de comment on appelle ça il n'y a pas de refund de mana c'est-à-dire lorsque par exemple lorsqu'on est le lorsqu'on était par exemple sur Vega ah est-ce que c'est vraiment toujours le cas non je crois pas il y avait pas mal de personnages qui font que lorsque tu lastites un sbire avec une compétence ça rembourse le coût en mana de la compétence je crois que c'est pas le cas de Vega en fait maintenant que j'y pense mais c'est le cas pour pas mal de personnages qui peuvent qui peuvent lastites avec une compétence notamment Annie par exemple mais ça n'a pas été le cas pour Smulder après je suppose que de toute façon le personnage va avoir suffisamment de soucis de mana comme ça parce que tu cherches à lester tous les spells avec ton Q-spell donc tu vas certainement vouloir le lancer suffisamment de fois un peu comme Ezreal ce qui fait que tu vas certainement partir sur des thèmes comme Essence River ou comme une Madame Une par exemple de toute façon bref donc suivant on a le Z donc on va le prononcer une deuxième fois et la dernière fois Achoum du coup où Smulder éternue un mucus ardent qui blesse et ralentit les ennemis et toucher un champion ennemi déclenche une explosion autour de lui donc on va écouter un deuxième ouais ok donc déjà on peut voir au niveau du comportement du spell déjà un truc particulier c'est que bon déjà le spell est très gros on va pas se le cacher ça c'est une belle grosse boule et là où que tu réalises en touchant un champion est aussi extrêmement grosse donc c'est intéressant de voir je crois que l'AOE fait pas autant de dégâts que le sort de base donc heureusement d'ailleurs parce que c'est une grosse zone quand même mais en plus vous voyez que le sort ralentit à la fin ce qui est assez particulier comme comportement c'est un peu de sorte d'inverse du Q de Vex si vous vous rappelez un petit peu c'est un spell qui allait très lentement au début puis qui après allait très très vite à la fin et là c'est à peu près la même chose mais en inversé c'est à dire que dans les deux cas c'est à peu près la même chose c'est à dire que le spell va être vachement plus facile à toucher on va dire à mi distance voire à courte distance mais que c'est clairement pas un spell qui est là pour poke de loin ou alors si poke de loin c'est vraiment pour cancel un bag d'un mec qui regarde pas parce qu'il a FK shop parce que clairement et encore je dis ça mais de toute façon tu le cancel quand même mais ça sera qu'ils se prennent les dégâts il faut vraiment qu'ils soient en FK shop bref donc ouais la compétence est certainement là pour pas mal de choses ça peut être un premier outil de wave clear pour le personnage ça peut être une manière d'obtenir assez rapidement des stacks de passifs aussi parce que clairement je suppose que l'AOE donne aussi les stacks si elle touche d'autres champions par exemple donc clairement ça a l'air d'être un spell qui est intéressant dans ce sujet là spécifiquement ce but là qui est de stack sur les champions parce que clairement je pense que tu vas avoir envie d'avoir une compétence de zone si t'es en botlane parce que le Q qui stack sur une personne c'est un peu chiant et surtout s'il faut qu'il soit aussi on va dire rassemblé que ça pour le Q pour que le Q touche deux personnes en même temps parce que vraiment l'AOE au début de partie n'est pas incroyable on l'avait vu bref en termes de dégâts donc on voit que c'est 86 enfin 70 de base excusez moi 86 c'est avec les stats de base du personnage donc c'est 70 de dégâts qui passent à 150 ce qui est pas énorme en réalité en termes de compétence c'est je sens que le cooldown ne baisse que de 2 c'est clairement pas la compétence que tu vas vouloir max en premier surtout quand il y a le Q c'est en plus je suis même pas sûr que tu vas vouloir le max en deuxième en fait parce que vraiment en mid game même déjà en mid game en fait le fait de passer de 70 à 150 c'est vraiment pas fou en termes de en termes de dégâts supplémentaires le cooldown aussi c'est pas forcément 2 secondes qui vont faire que tu vas pouvoir la lancer 2 fois dans un trade très court et même derrière les dégâts d'explosion on voit que du coup c'est pas les mêmes dégâts déjà il n'y a pas de ratio AD sur ces dégâts là même si un ratio AP est plus fort et aussi du coup on voit que les dégâts de base sont largement inférieurs parce qu'on a on est au niveau 4 de la compétence on a les dégâts d'explosion qui sont les mêmes que les dégâts du projectile en lui même au niveau 1 ce qui est vraiment pas fou quoi c'est vraiment je pense une AOE qui est là de plus pour pouvoir permettre de stacker le passif plutôt que pour vraiment faire des normes dégâts même si on a un ratio AP qui est plus fort effectivement ça peut être intéressant de voir un peu comment est-ce que ça peut évoluer avec des enjanteurs ce genre de truc le ratio AD est pas non plus énorme en fait on voit que 35% et 25% d'AD et d'AP c'est pas énorme du tout et le slow n'a pas l'air d'augmenter avec quoi que ce soit ce qui fait que c'est pas énorme on va dire et même si la capacité fait plus de dégâts au monstre ça reste quand même une compétence de Waflir qui va pas être si intéressante que ça peut-être que si le personnage a un early game qui est trop fort ça peut être être une zone dans laquelle les designers peuvent un peu utiliser pour un peu baisser la capacité du personnage d'avoir un Waflir assez rapide en baissant un peu les dégâts supplémentaires de la compétence sur les monstres en dehors de ça bon on voit que c'est pas non plus une compétence qui est si utile que ça à part pour le fait de pouvoir stack parce que les dégâts vont clairement pas être au rendez-vous avec des ratios aussi faibles et avec des dégâts de base aussi faibles si tu rajoutes à ça le cooldown qui est assez gros vraiment à part le court qui est relativement faible pour un skill qui est aussi gros la capacité a pas tellement de points positifs que ça je suis même pas sûr qu'on va pouvoir la max en deuxième on verra ça dépendra du coup du spell numéro 3 Flab 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 où Smulder s'envole gagne de la vitesse de déplacement il ignore le terrain pendant un bref instant et il lance un tir soutenu de Flab sur un ennemi à portée et vise en priorité les champions à PV faibles donc on va écouter tout ça ok déjà première chose dans la compétence on peut voir que la portée de Smulder est affichée je sais pas si ça augmente effectivement la portée par rapport à son auto-attaque ça il faudrait qu'on teste mais en tout cas bah tiens on va jeter ces mots non en fait ok alors d'après le wiki on est sur une augmentation de range de 150 voilà la portée de base de Smulder c'est 550 ce qui est assez on va dire standard dans les ADC voire même un peu dans la moyenne inférieure on va dire mais derrière on a le E qui le fait passer c'est à 700 ce qui est dans la moyenne supérieure pour le coup clairement je pense qu'on est sur une valeur qui doit pas être si loin du E d'Ezril ouais le E d'Ezril c'est 750 donc c'est clairement dans la à peu près dans la même portée c'est juste qu'effectivement et logiquement le E d'Ezril a légèrement plus de portée parce que c'est un projectile en une seule fois alors que Smulder c'est constant et qu'il y a certainement plus de liberté de Smulder de pouvoir avancer vers la cible quand il peut parce que techniquement ouais on a cette capacité qui fait que du coup comme on peut le voir on a une capacité de Smulder à déjà avoir une vitesse de déplacement améliorée pendant un certain temps ce qui permet souvent d'avoir du coup un buff de mon speed plus gros que la plupart du temps on va dire parce que t'as pas forcément envie d'avoir des un buff de mon speed gigantesque quand le personnage peut faire ça pendant genre 3-4 secondes là c'est 1,25 c'est clairement pas assez gros pour être une menace particulière en termes de de rattrapage entre guillemets c'est très très drôle parce qu'il disparaît un truc qui arrive très souvent lorsque Riot Games fait une compétence de mobilité ces derniers temps qui est genre le truc de si Smulder tue une cible dans les 3 secondes le E reset tu vois ça arrive très souvent chez Riot Games là il décide de pas forcément le faire et je pense que c'est une bonne chose parce que je pense pas que le personnage soit vraiment fait pour être une sorte de personnage à reset même s'il en exécute je pense que déjà le fait qu'il a d'avoir un exécute c'est déjà pas mal donc ouais du coup déjà un truc intéressant c'est que on a ces petits projectiles qui arrivent qui sont certainement pas forcément ils sont là pour faire en sorte que Smulder ne pas trop trop de DPS tandis qu'il utilise une compétence pour un peu se repositionner ce qui est un peu plus le cap dans les teamfights ce genre de truc ça va aussi être un peu le cas être là pour aider un peu Smulder à terminer un peu une cible qui a très peu d'HP après avoir balancé toutes ses compétences juste avant de devoir attendre un peu quelques temps pour pouvoir récupérer une rotation avec un Q avec un Z ce genre de truc mais en dehors de ça ça sera pas forcément la compétence de dégâts principales certainement de Smulder donc on sait que du coup alors là ça dépend ok ça dépend des trucs donc je vais regarder les chiffres donc le E c'est donc 100% de mouvement de speed supplémentaire donc c'est effectivement assez gigantesque je pense qu'on est à peu près au niveau du E de Kennen certainement qui est à peu près le genre de spell dont je me rappelle qui est assez similaire c'est ça c'est littéralement le même buff de mouvement de speed c'est 100% supplémentaire ce qui est plutôt cool en réalité ça permet d'avoir un boost assez rapide quasiment comme un dash mais avec vachement plus de liberté pour Smulder pouvoir se repositionner et du coup le fait qu'il ignore le terrain ça lui permet du coup notamment d'avoir ce côté un peu dash et c'est un truc qui n'a pas forcément été si exploité que ça par Riot Games on a déjà eu le E de Kennen qui fonctionnait à peu près pareil mais c'était une compétence qui était plus grosse plus longue qui servait particulièrement à être servie genre au début d'un teamfight ou d'un gang pour pouvoir arriver de côté particulier là on voit que Smulder c'est une compétence qui ne dure pas très très longtemps donc c'est clairement ça va être utilisé certainement pour passer un mur pas plus je pense que le gros maximum ce sera deux avec suffisamment de movement speed mais ce sera vraiment des murs qui sont très serrés on va dire donc c'est vraiment pour dire que tu as un moyen de passer à travers les murs sans vraiment donner un dash donc ouais ça se fait un peu donner un peu cette sensation de vol quoi avec le fait de pouvoir avoir de la liberté sur le personnage et du coup comme on peut le voir déjà le nombre d'attaques de base enfin d'attaques que tu vas faire pendant la compétence c'est de 5 de base et ça augmente en fonction de la chance de crit donc ça veut dire que tu vas quand même vouloir un petit peu c'est encore un autre scaling qui est fait en fonction du crit même si c'est pas le scaling le plus énorme parce que comme je l'ai dit tu cherches pas particulièrement à taper plus de projectiles avec ton E parce que c'est pas forcément ta source de dégâts principales mais c'est vrai que du coup ça permet d'augmenter légèrement les dégâts du personnage bon déjà par exemple on peut on peut plop la calculatrice encore une fois donc ça c'est 5% des chances de crit on sait que par exemple imaginons qu'on a 2 items de crit donc ce sera certainement un truc genre Essence River Navori on est à 40% de chances de crit fois du coup 0,05 ce qui va te donner du coup 2 voilà donc avec 2 items crit tu auras 7 projectiles au lieu de 2 on voit que c'est pas forcément un truc énorme et si vraiment tu décides de faire un truc bon je sais pas pourquoi je fais ça tout le monde sait que c'est 5 mais voilà si t'as les 100% de chances de crit avec 5 items crit t'auras 10 projectiles de E est-ce que c'est intéressant par rapport au début de la compétence d'avoir de faire le double des dégâts on va dire je sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça sachant qu'il y a pas mal de moments où tu veux utiliser la compétence où tu utiliseras pas forcément lorsque t'as envie de taper une cible ce sera certainement potentiellement pour une escape ce genre de truc donc tu vas pas être 100% du temps en position de faire des dégâts à une cible donc ce sera un peu des tirs qui seront entre guillemets perdus et en plus comme vous pouvez le voir les dégâts sont pas incroyables on est sur 21 donc au début de la partie ça fait 100 dégâts totaux 10% de ratio AD c'est pas énorme même si on a le plus 15 derrière 21 c'est avec le 10% excusez moi donc c'est des dégâts de base de 15 donc c'est vraiment pas fou c'est vraiment au niveau 2 de la compétence que tu commences à faire 100 dégâts totaux on va dire sans prendre en compte le ratio AD et le scaling en fonction de la compétence comment on appelle ça en fonction de la compétence de la compétence passive c'est ça et d'ailleurs en plus des dégâts magiques d'ailleurs ce qui est intéressant de voir que du coup dans toutes les spells qui peuvent scale même ceux qui font des dégâts physiques l'augmentation en fonction des stats est magique c'est intéressant à voir ça à noter parce que du coup on sera sur un personnage qui au bout d'un moment aura véritablement des dégâts hybrides qui faudra donc forcément regarder avec attention et par contre du coup les attaques sont donc priorisent les champions donc ce qui est normal et comme on avait dit il attaque la cible avec la vie la plus faible ce qui est je pense la bonne chose à faire parce que certainement que tu vas vouloir utiliser potentiellement en lane cette capacité très rapidement pour pouvoir peut-être la titain sbire sous tour qui a peut-être 2 HP ou potentiellement du coup essayer d'achever une cible rapidement imaginons on est sur une situation où le le smolder il est il est genre vraiment sur la bot lane là machin je fais la bot lane en mode très 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 simplifié on a la petite tour ici on a un peu la range de la tour qui est là on a la cible de smolder avec son support qui est un peu proche comme ça et là smolder il peut avancer légèrement avec son E pour arriver dans la range de son E je vais le faire vraiment comme ça voilà ah je fais rapidement la cible puis se barrer et revenir et ben là dans ce genre de cas de figure ce sera bien de ne pas avoir la compétence qui finit par toucher imaginons le support qui se met devant devant son ADC parce qu'il y a pas mal de compétences qui fonctionnent comme ça si je me trompe pas par exemple ben justement le E des RIL a cette compétence où le E des RIL tape forcément la cible qui est la plus proche des RIL c'est ça même si techniquement c'est ouais c'est ça techniquement ça a une priorité sur la marque évidemment du Z même si clairement c'est on va dire c'est un cas particulier donc ouais là c'est en priorité la vie la plus basse ce qui est objectivement la meilleure solution à faire et d'ailleurs je trouve ça un peu bizarre que Ezreal l'a pas aussi sur son E mais bref au moins voilà il y a un des deux qui est un peu mieux designé que l'autre quoi on va dire et par contre du coup je me pose la question est-ce que ça peut pas pour forcément être la compétence que tu maxes en deuxième le problème c'est qu'effectivement vous voyez que les deux compétences sont pas incroyables on voit que alors ça t'on gagne 8 secondes de cooldown mais ça reste un cooldown qui est assez long et les dégâts de base augmente pas énormément alors oui on part sur du 35 ce sera multiplié par le nombre de compétences donc effectivement là si on regarde effectivement c'est techniquement quasiment 1 x 3 et là on fait là on est sur du 15 imaginons que ce sera du 15 x 7 on va le faire tu vois on va le faire vraiment en basant sur deux items crit on est sur 105 de dégâts maximum si on passe à 35 x 7 on passe à 245 clairement on est sur des dégâts alors sans pas rendre compte le ratio AD encore une fois mais qui sont à peu près les mêmes que le Z donc clairement si tu prends en compte le fait qu'il y a un peu plus de ratio AD et qu'il y a un peu plus de ratio AP certes tu vas faire plus de dégâts mais ce sera 1 en mode cible 2 aussi on va dire des compétences qui enfin ça te demandera pas mal de commits parce que ça te demandera rester proche de l'adversaire alors que le Z c'est vraiment un one time je me pose la question je pense potentiellement que ça reste quand même le Z à max en deuxième parce que le E de toute façon comme je l'ai dit passer de 24 à 16 secondes c'est pas incroyable et derrière les dégâts de base comme je l'ai dit comme on l'a vu avec la calculation des dégâts c'est pas incroyable alors après c'est 70% d'AD techniquement parce que c'est 10% par coup donc ça peut augmenter un peu quand même sur une cible on va dire sur une cible on va dire qui est isolée après il faut prendre en compte que le ratio AD n'augmente pas avec le maxage donc avec le max de la compétence ce qui fait que bon c'est pas pour ça que tu vas vouloir max la compétence ou pas donc clairement je pense que ça reste le Z à max en deuxième et que le E sera en troisième mais en réalité peu importe ce que vous maxez ce sera pas une énorme différence parce que on va dire que la principale capacité du personnage à scale ce sera pas avec les niveaux de ses compétences mais avec ses stacks et avec ses items certainement et surtout avec les stacks on va dire donc ouais ensuite on va passer à l'ulti du coup qui est le sort final du personnage maman avec plein de A et un point d'exclamation Smolder appelle sa maman à l'aide elle crache une vague de feu sur une longue distance qui blesse les ennemis sur son passage et ceux qui sont pris dans le centre sont ralentis et subissent des dégâts supplémentaires et si elle touche Smolder les flammes le soignent très très sympathique de sa part on regarde le son on écoute le son ok donc j'espère bien sûr que les personnes qui sont en mode oh mais c'est chiant je suis déçu qu'on voit pas la madame se rendre compte quand même à quel point ce serait illisible si on voyait un gros modèle de croix d'aide de dragon qui fonce à 5 mètres de haut surtout dans un jeu avec une caméra qui fonctionne comme ça comme League of Legends bref donc ouais ça a l'air d'être le gros ulti de zone du personnage qui récompense quand même un petit peu Smolder s'il arrive à viser particulièrement bien l'endroit où les cibles seront dans une seconde et demie à peu près parce qu'on voit que la vitesse est pas énorme de traversage traversage traversement de traverse de traversal en gros il ne bouge pas très vite quoi et par contre on voit qu'il y a quand même des dégâts qui sont réservés aussi qui arrivent quand même à dodge un peu c'est un peu de la même manière que l'ulti Ziggs a un sweet spot c'est pour dire voilà tu vas quand même te faire toucher par l'ulti certainement sauf si t'as vraiment des dashs sur le truc évidemment mais tu prendras moins de dégâts quand même donc ça c'est intéressant si on regarde la bulle de compétence on est sur du coup 233 donc 225 de dégâts de base on va dire qui peut monter jusqu'à 475 ce qui est pas énorme énorme mais ça reste ok avec un ratio par contre AD de 110% de l'AD bonus attention c'est l'AD bonus pas l'AD de base donc on perd un bon gros 100 d'AD bah d'ailleurs on va regarder sur le wiki mais normalement on est sur ça ouais on est sur 98 d'AD de base au niveau 18 donc en late game on est sur 100 d'AD de moins ce qui reste quand même potentiellement un petit tiers de ces dégâts supplémentaires donc ça reste pas si énorme que ça ça serait un peu comme si c'était 60% des dégâts de l'AD de Smolder sachant que c'est une compétence qui sera forcément assez faible en avant de mi game parce que s'il y a un aussi gros ratio de bonus AD bah forcément quand tu as ton niveau 6 et que t'as littéralement 30 d'AD supplémentaires ce sera pas énorme non plus en termes d'augmentation par contre ça peut à très vite augmenter et c'est peut-être la raison pour laquelle tu voudras potentiellement partir sur des systèmes qui donnent pas mal d'AD notamment Eclipse certainement après que t'auras fait tous les items qui donnent des réductions et l'effet brillance donc tout ce qui est essence river renavori tout ça après tout ça il y a la mana mune certainement qui en plus buff le fait que tu augmentes en plus ton AD à fonction du mana que tu gagnes avec l'item t'auras du coup aussi potentiellement l'exil et ses 70 d'AD supplémentaires qui pourraient être plutôt intéressants sur le personnage et on a un ratio à P qui est pour le coup celui-là un peu respectable quand même 100% et 130% avec du coup les dégâts sur le centre donc on voit d'ailleurs que c'est un peu augmenté que ça passe à 292% j'aimerais savoir un peu quelles sont les augmentations de dégâts spécifiques pour le coup parce que là c'est vraiment ok c'est 30% de dégâts supplémentaires donc là par exemple vu qu'ils mettent pas les chiffres on va faire le calcul tous ensemble 475 fois 0,3 et on voit qu'on est sur 142 dégâts supplémentaires donc on fait plus 475 machin parce que j'aurais tu faire 1,3 et on est à 600 600 de dégâts seulement si tu te prends le centre ce qui est en réalité plutôt respectable pour le coup j'avoue que en réalité passer à 600 dégâts de base au niveau 18 c'est plutôt respectable et ça peut clairement faire un peu la différence si en plus tu prends en compte les 143% de bonus AD en ratio le spell peut quand même faire un peu mal en réalité mais comme je te dis il n'y a pas le stack du passif en ratio donc il faudra quand même faire gaffe au niveau de la puissance mais du coup je pense que clairement il y aura une grosse différence entre les dégâts intermédiaires et les dégâts du sweet spot qu'il faudra forcément prendre en compte et par contre le slow du coup de 40% c'est intéressant parce que ça fait écho au slow que tu prends de 35% du zen c'est clairement pas une différence qui est énorme entre les deux slow ce qui fait que bon tu vas certainement être slow de 40% tout le temps ce qui veut dire que clairement le personnage a pas énormément de cc on le voit déjà mais du coup il a un slow qui fait que il a deux slow qui font que ça va lui permettre de mettre ses dégâts on va dire dans un combat contre un personnage si ce personnage adverse a pas particulièrement de sort de mobilité pour lui permettre d'aller au corps à corps on va dire et même comme ça il aura quand même son et on aura on a aussi cette capacité de heal de la compétence donc 75% de la paix ce qui donc comme je vous l'ai dit n'a pas énormément d'intérêt en dehors du cas où il est avec un enchanteur et du coup c'est 110 de base qui passe à 210 ce qui est vraiment pas énorme pour le coup c'est un truc assez sympathique mais c'est pas c'est pas c'est pas clairement pas un truc tu vas pas utiliser la compétence spécifiquement pour pouvoir te heal en dehors de vraiment des cas où t'as un ignite sur toi ce genre de truc là clairement potentiellement ça peut être intéressant mais en dehors de ça c'est vraiment pas c'est vraiment pas un heal qui va être énorme lorsque tu vas jouer le personnage on va dire il faudra pas forcément compter dessus bref le cooldown ça passe de 120 à 100 secondes ce qui est bon c'est un peu radin du côté de Riot Games on va dire bon l'avantage que ça c'est qu'au début de la partie c'est pas si énorme que ça donc voilà c'est un peu ce qu'on peut prendre mais c'est vrai qu'en late game tout gros cooldown je peux comprendre pourquoi parce que c'est vrai que techniquement la range est assez énorme on va dire de ce qu'on voit dans la vidéo et de ce qu'on peut voir dans le jeu on va dire dans le jeu en lui même la portée ça a l'air d'être allez vas-y mets moi la range ah oui c'est ça techniquement ok techniquement c'est vrai que ça touche 600 unités derrière ce molder voilà vous voyez que ça commence plus tôt et derrière ça va jusqu'à la 4000 range de loin qui est assez énorme on va dire en général on va faire ça fait combien un Qspel de Xerath pour le coup comme ça on va vraiment faire une une compagnie avec un sort à longue distance c'est 1450 donc on est sur 3 potentiellement 4 avec le avec les 600 de loin mais en tout cas on va dire 3 Qspel de Xerath de loin de long on va dire donc c'est c'est assez long en réalité comme compétence après on n'est pas sur un ulti global non plus donc je pense que c'est ça ils ont voulu utiliser ce levier là pour pas forcément faire en sorte que vraiment le personnage ait cette compétence qui en plus met du temps à passer donc je peux comprendre que tu ne veux pas en faire une compétence avec une compétence globale parce que ça peut mettre énormément de temps à passer mais par contre ça reste une compétence que tu pourrais utiliser pour toucher des cibles très loin notamment des cibles qui voudront s'enfuir de ce molder potentiellement ou alors un ulti que tu pourrais utiliser comme on va dire une sorte de de follow up à une engage même si effectivement ça demande d'avoir une engage qui est assez grosse pour que vraiment les adversaires puissent pas flash out parce que comme vous pouvez le voir ça reste un ulti qui est très lent ou alors ça va demander à ce que ce molder soit très très loin bref il y a un truc que j'ai pas dit dans le E mais donc on va parler maintenant dans le lorsqu'on va faire le bilan global de ce molder ce qui est maintenant on va dire c'est que c'est un personnage qui a des compétences qui sont relativement simples comme vous pouvez le voir j'ai mis plus de temps à vous expliquer on va dire le scaling des compétences et comment est-ce que ces dernières s'augmentaient au fur et à mesure de la partie que à expliquer leur fonctionnement parce que c'est certainement un personnage qui est pensé pour être simple c'est vraiment pensé pour être le genre de mini Ezreal on va dire que tu vas pouvoir donner à ton pote qui commence à décarrer pour pouvoir on va dire lui permettre d'apprendre un petit peu la lane en général même si on est sur un type d'ADC un peu caster qui a quand même une Aoe et du coup un Waflear qui est vachement plus fort que ce que peut avoir un Ezreal en général si il veut avoir un Waflear qui est à peu près comparable il faut qu'il achète des items il faut qu'il mette son multi potentiellement sur les waves même si ça revient assez vite s'il spam les Q ça reste quand même on va dire un personnage qui aura un Waflear qui sera largement supérieur en mid et late game par rapport à Ezreal en early game par contre ça a l'air d'être quand même un personnage qui se démarque pas mal de Ezreal parce que là où Ezreal du coup avec son parce que je vais en terminer la prononciation vous inquiétez pas au cas où pour apaiser tout le monde au niveau des prononciations d'Ezreal c'est que Ezreal techniquement au premier niveau c'est un personnage qui est assez fort en réalité avec son Q alors que là Smulder on sent qu'il a été engineered il a été designé conçu pour ne pas être fort dans les premiers niveaux notamment avec le fait qu'on avait vu ils ont utilisé le levier d'avoir la première amélioration du Q qui est dégueulasse et avoir la première assez rapidement dans le jeu pour pouvoir avoir cette AOE qui serait un peu forte si le personnage avait cette capacité là dès le début clairement après on peut voir que aussi que techniquement si on additionne un peu tous les dégâts qu'il fait même si on voit que quasiment toutes les compétences sont des compétences de dégâts techniquement il y en a que il y en a deux qui sont des compétences de dégâts et de contrôle de full techniquement même si c'est seulement du slow ce qui fait que le personnage par exemple n'a pas un hard CC ce qui le rend potentiellement vulnérable pas mal de personnages dans la méta que ce soit tous les persos qui peuvent se faire one tap notamment des persos comme Briard par exemple c'est un peu l'exemple le plus proche en plus d'un personnage qui est sorti assez récemment parce que Briard le personnage est en mode berserk il te fonce dessus il te auto attaque si t'as pas de CC pour l'empêcher d'arriver à ton corps à corps tu vas pas de le duel clairement et là Smulder il a beau avoir son petit E si Briard va plus vite que lui ça lui enlève un levier parce qu'il va être obligé au bout d'un moment en utilisant son E et si la Briard réacte en utilisant son Q en fait ça l'interrompt instantanément dans son E et c'est pas très sympa pour lui quoi du coup en parlant de son E du coup effectivement on voit que ils le disent pas dans la compuie de compétences c'est pour ça que je l'ai oublié mais en fait pour l'avoir testé viteuf en training mode lorsque tu lances une compétence avec Smulder pendant son E et bien le E s'enlève c'est ça le E s'arrête ce qui est un peu bizarre du coup parce que c'est vrai que quand tu viens d'un personnage de dragon de type Aurélion Sol tu t'attendrais à ce que tu puisses lancer tes compétences pendant ton E notamment en plus qu'il y a des personnages non dragons qui peuvent le faire notamment Tritana qui peut lancer des compétences pendant son saut là ça a pas l'air d'être le cas ce qui est un peu bizarre après je me doute bien que t'as pas forcément envie que Smulder puisse casse son Q pendant son E parce que en fait techniquement ça veut dire que tu peux balancer tout ton burst de dégâts en même temps avec ton E ce qui peut devenir un peu toxique mais là ça veut surtout dire que tu dois faire ZQ enfin genre ulti ZQ E on va dire plutôt ce genre de truc ça veut juste dire que tu vas changer légèrement l'ordre de compétences plutôt que de vraiment nullifier sa capacité à burst après quand on a pu le voir on sent qu'il y a pas mal de la puissance du personnage qui est dirigée vers son Q ce qui fait que le personnage au bout d'un moment peut paraître un peu redondant un peu à la Ezreal où tu es en mode bon bah voilà est-ce que tu sais toucher le Q avec Ezreal si oui t'es un bon Ezreal sinon t'es pas un bon Ezreal bah là Smulder ce serait pareil si le Q spell n'était pas insorciblé vu qu'il l'est ça veut dire que surtout c'est un personnage qui a un ceiling on va dire de skill qui est pas énorme alors effectivement je pense que ça va surtout être la capacité de Smulder à bien utiliser son E dans des moments clutch entre guillemets mais en dehors de ça c'est surtout un personnage qui va devoir se positionner bien et qui va devoir on va dire exploiter son passif assez rapidement savoir gérer son mana ainsi que son pool d'HP afin de pouvoir on va dire stacker le plus efficacement sans se faire péter la gueule par les autres joueurs parce qu'effectivement c'est toujours un peu le paradigme de ce genre de champion un peu scaling pas le paradigme le paradoxe c'est que tu cherches à interagir beaucoup avec les personnages pour pouvoir scaler plus vite au moment où t'es le plus faible dans la partie et donc tu peux perdre les trades le plus facilement possible donc c'est vraiment là que va se jouer le personnage c'est d'arriver vraiment à se dire ok dans ce trade pattern là je peux reconnaître que cette situation là où potentiellement le joueur adverse a utilisé des compétences qu'il n'aurait pas dû ou potentiellement que j'ai une ouverture pendant lequel il est obligé de la stit un sbire ce genre de truc où je peux commencer à le trade et à gagner des stacks sans forcément qu'il puisse lui mettre en place son trade à lui qui en early game et en début de mid game sera certainement vachement plus fort que Smolder voilà au niveau des tout ce que comment est-ce que tu vas pouvoir buide le personnage on va dire déjà on voit que même si les ratios AP sont présents sur pas mal de spells c'est pas forcément ce qu'on va chercher à buide du côté de Smolder et que ça va surtout être comme je l'ai dit quelque chose qui va être utilisé par les enchanteurs plus qu'autre chose par contre les crits peuvent être intéressants on voit que ça augmente les dégâts des compétences de base donc c'est pas complètement perdu et qu'en plus ça augmente un peu les dégâts du E donc je pense que le premier item de Smolder sachant que le Q proque la brillance donc ça a 99% de chance d'être faux spectral du coup un peu de la même manière qu'Ezrin il y avait potentiellement un duel avec soit Fléodlish soit Trinité mais comme les ratios AP sont dégueulasses Fléodlish même avec l'AP que ça donne maintenant ne me paraît pas si intéressant que ça et pour ce qui est Trinité ça donne de l'attaque speed ce qui n'est pas vraiment ce que tu cherches à avoir quand on va avec Smolder parce que tu ne vas pas forcément vouloir à toi t'attaquer tant que ça avec le personnage donc je pense que ce sera certainement faux spectral ensuite en deuxième item c'est là que ça va un peu sourire parce que je pense que le deuxième item sera probablement Madame Une parce qu'on a pas mal de ratios en fonction de l'AD qui ne sont pas dégueux on a le Z qui a un gros ratio enfin 5Q qui a un gros ratio AD le E qui lorsque tu le stack au maximum a un ratio AD ce qui n'est pas dégueu et son ulti qui a des ratios en fonction de l'AD bonus qui ne sont pas dégueu aussi ce qui fait que avoir le gros montant en AD de Madame Une plus le proc de Madame Une ça pourrait être très très intéressant en plus le fait que ce soit un caster fait qu'il peut stack la compétence encore plus rapidement et qu'il y a potentiellement un accès en termes de rune à Ingenious Hunter donc je ne sais même pas comment il se s'appelle en français qui est la rune qui donne de l'accélération d'items ce qui fait que tu as le délai de récupération des items diminue donc notamment par exemple le stacking de la larme de la DS se fait plus rapide et aussi du coup la brillance forcément revient plus vite alors après pour ce qu'il a bien c'est pas si intéressant que ça si tu veux utiliser uniquement le Q-spell mais si tu veux utiliser une rotation avec le E qui ne produit pas la brillance d'ailleurs c'est pas des auto-attaques techniquement ou le Z ça peut permettre d'avoir deux rotations de brillance dans un trade court où tu pourrais en avoir qu'une seule par exemple ensuite ensuite après ça je pense que ce serait soit Shojin soit Navori ça va dépendre un peu je pense que techniquement t'as envie de partir sur sur Navori parce qu'il y a le scaling des crits qui peut faire la différence même si Shojin je pense que c'est pas si mauvais que ça parce qu'il y en a l'augmentation des dégâts des spells je sais pas si ça fonctionne sur le Q mais si c'est le cas ça peut être intéressant à utiliser si vraiment tu mets plus de spells que tu auto-attaques je pense que ça va dépendre très certainement de la capacité de ce molder à pouvoir auto-attaque ou pas dans un fight ou de sa capacité en général à pouvoir taper à mi-distance si c'est pas le cas et qu'il va surtout utiliser pas mal ses sorts notamment son Z pour Pauk clairement je pense que Shojin est le meilleur sort enfin le meilleur build on va dire en troisième item et derrière c'est un peu ouvert je pense que c'est là que je mettrai une éclipse très certainement d'ailleurs pourquoi est-ce que je me mets ça alors que j'ai l'olalityx quoi tac voilà donc ouais là à l'heure actuelle c'est ça on est sur Pau Spectral Manium je suis plutôt d'accord Union Boots ça fait ça fait sens parce que tu cherches principalement à avoir de l'accélération de médance plus tôt que de l'habitier de l'attaque speed on va dire c'est clairement pas ce que tu cherches à avoir avec le personnage je cherche quand même à avoir les adaptifs force peut-être que le ability ace pourrait être intéressant au bout d'un moment parce que t'es vraiment un caster qui a envie de caster beaucoup et t'auras certainement mana infini avec les deux items mana que tu vas acheter et derrière par contre je pense que ce sera à la petite force certainement et derrière soit tu prends les HP de base pour si t'as une lane qui est vraiment dure soit potentiellement les HP par niveau puisque ça peut être intéressant ça va dépendre aussi de ce que tu vas acheter en item de pénétration d'armure parce qu'il va en falloir au bout d'un moment donc je vois très clairement qu'il y a des possibilités en on va dire troisième et quatrième item de partir sur soit Cerylda soit Dominique mais le problème qu'on a avec ces deux items là c'est que comme je l'ai dit il y a une partie des dégâts de Smolder qui sont magiques ce qui fait que c'est pas assez intéressant que ça à la limite il y aurait Terminus qui pourrait être intéressant parce que ça ça buff les deux mais il faut mettre énormément d'auto-attaque donc je sais pas si ça va être si intéressant que ça et l'attaque speed c'est pas si intéressant et la D est assez pitoyable sur l'item donc ouais je pense que BT c'est un item bait je pense que Ravenous c'est aussi potentiellement un item bait parce que t'as déjà l'AOE en réalité pas forcément besoin d'avoir ça et l'actif est clairement pas très très sympa à utiliser donc ouais je pense que ce sera certainement un truc avec Shojin Shojin ou Navori en troisième item je pense que les deux items les deux premiers items de spawner sont certainement déjà déjà verrouillés on va dire et derrière ce sera soit Shojin soit Navori en fonction de si tu peux placer ou pas tes compétences ou tes autres attaques et derrière ça va être un peu plus YOLO on va dire même si je pense que Eclipse en quatrième item sera pas dégueu on va dire je vois qu'il est pas particulièrement pris et qu'il y a certainement potentiel de commencer à partir sur un item de défensif en quatrième item ce qui est pas non plus dégueulasse et je peux complètement comprendre ça notamment Malmortus parce que ça donne pas mal d'AD aussi là je range gardien pas aussi pas aussi convaincu on va dire mais ouais après la question c'est aussi est-ce que tu voudras de l'omnivant par un de C4 je pense pas forcément je pense pas que le personnage cherche forcément à en avoir et en dernier item certainement certainement que c'est en dernier item que tu peux partir sur des trucs en range gardien ce genre de truc le reste voilà il y a pas énormément d'items qui s'énergisent si bien que ça avec Smolder je pense clairement il y a peut-être un combo stylé à voir avec Cyclosword avec le slow que tu peux faire avec ton auto-attaque et d'ailleurs balancer un ulti mais comme le slow est inférieur à ce que tu peux mettre avec ton Z ou avec ton ulti de cours je pense pas que ce soit si intéressant que ça pour un distance comme Smolder et après il faudra voir quelle est la véritable interaction d'Infinity Age parce que je pense que l'augmentation des dégâts de crit est pas si intéressant que ça quand tu peux pas crit avec tes compétences en réalité donc je pense que ce sera pas si intéressant que ça et qu'on pourra peut-être ne pas l'utiliser en général avec le personnage voilà bref le personnage pour l'instant des quelques jours qu'on a vu du coup des 52 000 games qu'on a vu pour l'instant a un winrate qui est dégueulasse mais c'est normal parce que les gens sont toujours partis pour apprendre à le jouer en général donc je m'attendrais effectivement à ce qu'il y ait un winrate faible il a un winrate qui est je crois un peu moins faible que ce qu'avaient des champions comme Hoi évidemment parce que la courbe de maîtrise du personnage est complètement différente c'est vraiment un personnage qui s'adresse vachement plus pour les nouveaux joueurs et qui est pensé pour être assez facile à jouer on va dire mais ça veut pas forcément selon moi dire que c'est nécessaire de faire un road fix tout de suite même en prenant en compte son winrate qui est faible par rapport à ce qu'on estimerait qui est la courbe de compétence du personnage parce que je pense déjà je suis pas très fan de ce genre de move de road fix le personnage dans les 3 premiers jours parce que effectivement les reauteurs ont un peu une règle où ils se disent ok si le personnage a pas ce winrate là après 3 jours on le road fix je suis pas sûr que ce soit si intéressant que ça et qu'il faudrait peut-être potentiellement attendre d'avoir des datas plus pas forcément plus nombreuses pas forcément avoir plus de gros sample size mais avoir des datas qui soient plus légitimes entre guillemets dans le sens où on veut pouvoir voir on irait du personnage une fois que les gens ont appris à le jouer quoi au niveau des runes alors du coup je pense que press the attack est potentiellement best in slot sur le personnage potentiellement qu'avec des lines vachement dures on peut partir sur build footwork certainement en plus que ça peut proc sur le queue donc ce sera potentiellement intéressant pour lui presence of mine il m'a l'air d'être le meilleur entre les trois de très très loin et derrière ça va certainement être soit coup de grâce soit cut down ça doit être certainement l'un ou l'autre parce que je pense pas que l'attaque speed soit intéressante avec un personnage comme lui la tenacité pareil s'il se prend un cc il est certainement mort et bloodline je pense que ça va pas proc énormément sur les compétences qu'il veut utiliser ça peut être intéressant potentiellement si tu veux vraiment en avoir mais le reste ce ne sont pas une valeur qui est si intéressante que ça derrière cut down je pense qu'avec un personnage alors j'assume complètement que ce personnage doit avoir une vie assez faible donc je vais regarder mais ouais la vie au niveau 18 c'est 2200 c'est vraiment pas beaucoup donc si tu veux partir sur cut down ce qui me paraît être plutôt pas dégueu si t'as compté pas mal de tank ça ferait sens de pas partir sur les HP par niveau du coup en dehors de ça je pense que coup de grâce ça peut être intéressant en général sur ce genre de personnage là qui cherchent à pas mal à achever des cibles et qui ont la portée pour achever des cibles pourquoi pas derrière en deuxième arbre j'aimerais bien partir sur un arbre domination en réalité notamment avec du coup l'Ingenious Hunter pour pouvoir stack la Manamune plus vite et pour avoir plus de proc de brillance notamment en plus si tu pars sur Eclipse après ça permet aussi d'avoir un cooldown d'Eclipse qui est réduit je pense que ça va être clairement le bon truc et derrière une des runes ici qui peut être plus intéressant Gosporo potentiellement pour gagner de la puissance gratuitement enfin de la dépôt gratuitement juste en posant des wards en solo que ça va potentiellement plus être peut-être radical collection si vraiment tu arrives à avoir pas mal de kills et sinon après si tu veux une lane plus facile effectivement tu es stout de blood pour pouvoir t'aider à régénérer pas mal d'HP en faisant des trades ce qui potentiellement pourrait être le play ici parce que je pense que tu as suffisamment de scaling avec le personnage pour pas avoir besoin d'augmenter ton AD surtout que pour un personnage qui a déjà du scaling qui part d'autres choses que à la dé t'as pas particulièrement besoin d'avoir d'avoir un sort qui va augmenter ça parce que ça va pas augmenter tous tes dégâts quoi bref voilà je sens qu'il y a potentiellement d'autres capacités de plus de scaling encore ou de plus genre avec l'arbre sorcellerie avec Absolute Focus Gathering Storm il y a potentiellement moyen d'avoir plus de scaling pareil pour Transcendance et à l'inverse avoir le mana flow band pour pouvoir avoir plus de mana en early game Scorch pour avoir plus de dégâts en early game et potentiellement peut-être même des matérialiseurs si tu veux vraiment wave clear les sbires à l'infini potentiellement mid lane Cosmic Insight pour avoir l'item ace léger aussi peut-être qu'une rune un arbre avec First Strike peut être intéressant il faudra voir mais ouais en dehors de ça je pense que Press the Attack et qui proc en plus avec le Q donc ça sera plus facile et derrière deuxième arbre domination est peut-être la meilleure chose à faire sauf si vraiment 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 c'est la merde et du coup ce sera probablement un truc genre resolve avec second win revitalize avec un bouclier de rangs pour être vraiment sûr que là on tank tank sa mère mais on continue à trade pourquoi pas bref voilà c'est la fin de l'analyse des compétences et potentiellement un petit peu d'une analyse du champion plus global qui est Smolder si cette analyse vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça va être pour le référencement si vous avez un avis sur le champion ou sur la vidéo n'hésitez pas à mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et n'hésitez pas si vous voulez pas louper les prochaines vidéos d'analyse de champions de notes de patch ou de review de game compétitive à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde et à la prochaine